www.kazarema.f Il est la porte de la délirance, il est le pouvoir de la justice, il est l'autoroute de la sainteté, il est la porte de la gloire, il est la porte de parler de l'antivisme. Il est la porte de la kilometer, il s'appelle le fils de l'antivisme. Pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr C'est une immense joie de nous retrouver dans ces trentièmes jours. Amen, Amen. Nous croyons certainement qu'il y a encore des choses qui est de signer la déserte pour nous jusqu'à la dernière seconde et ces trente matins. Nous sommes aujourd'hui au trentième jour des trente matins, 12ème édition. Nous voulons d'améliorer vous dire que vous êtes un peuple merveilleux. Je pensais que vous alliez mieux dire Amen. Vous êtes un peuple merveilleux. Surtout avec cette séance, celle qui était terrible, mais toi aussi tu as été terrible dans la puissance de Dieu. Que le Seigneur te bénisse à mon âme. Et bien le centre de réveil d'éventilisation, de formation et d'émission en cycle chrétien, dans son église siège d'accompagnement limité, a été très servé et très honoré de partager avec nous ces merveilleux moments que sont les trente matins de prière. C'était notre douxième édition et dont le thème était « Nom aux idoles, oui à Jésus ». Ainsi, un peuple des autorateurs s'est retrouvé matin après matin en ces lieux pour élever un seul nom, le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Ainsi, en ces derniers jours, nous t'aimons à remercier, à remercier, premièrement, celui qui est Dieu et qui a été la raison d'être de notre présence en ces lieux, à celui qui est l'Afrique, l'Oméga, qui a commencé aujourd'hui, termine avec nous ces trente matins. Qu'à lui soit toute la gloire. Nous t'aimerais également à remercier les couples pastoraux, les anciens, les présidents, les départements ouvriers, ou à tous ceux qui collaborent à cette œuvre pour votre fidélité à Dieu dans cette vision des trente matins que le Seigneur a eu à donner à son serviteur, où tout ce qui avait été là, le protocole, les chantres, les techniciens, ce qui avait été la salivité, la sécurité, les diacres, tout le monde s'est mobilisé encore et a été fidèle à la mère des dieux, que ce Dieu que vous avez servi, vous le rende abondamment. Nous réunions également les peuples merveilleux et fidèles des trente matins. Dieu convoque toujours un peuple et vous avez été fidèle à la convocation des dieux une nouvelle fois. Que ces dieux qui vous a convoqués et à qui vous avez répondu, c'est soutenu de vous. Amen, Amen. Nous remercions également nos visionnaires, le pasteur Marcel Roger-Lémy Tournassi, pour cette vision. Une nouvelle fois, nous pouvons dire que c'était une vision qui ne vénait pas des hommes, mais c'est une vision qui vénait des dieux et il a su être à l'écoute des dieux dès la première édition. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et vous inspire encore davantage. Nous terminerons également à remercier tous les sauvateurs. Il y en a eu 21 au total. Parce qu'avec eux, nous avons pu dire non aux idoles, oui à Jésus. Pendant 30 jours, avec la puissance du Saint-Esprit. Ainsi aujourd'hui, nous disons encore non aux idoles, oui à Jésus. Amen, Amen. Le premier jour, nous avons dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Le premier jour, nous avons dit non aux idoles, oui à Jésus. Avec le pasteur Marcelo Jérémy Tonassi, qui nous a dit, qu'est-ce que t'es une idole? Ainsi, nous avons compris que nous ne devions pas aimer quelqu'un ou quelque chose comme Dieu, ou plus que Dieu. Le deuxième jour, nous avons dit, oui à Jésus. Avec le pasteur Névi Congolo, qui a parlé des trois domaines des résidences qui font de Jésus-Christ l'être le plus grand que toutes les idoles. Que ce soit en haut dans les cieux, en bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas, Jésus-Christ a démontré qu'il est Seigneur. Le troisième jour, nous avons dit, oui à Jésus. Avec le pasteur Marcelo Jérémy Tonassi, qui nous a montré ce qui était l'idolatrine et l'idolatre. Ainsi, nous avons été interpellés. En nous disant charismatique, nous ne pouvons pas, tout en étant charismatique, adorer les idoles. Car être charismatique, c'est être conduit par l'esprit. Et l'esprit ne peut jamais nous conduire à être idolâtre. Il faut choisir. Le quatrième jour, nous avons dit, non, les idoles, et oui à Jésus. Oui à Jésus, avec la servante de Dieu, Élise Boulounou, qui a parlé de renverser des idoles pour ouvrir la voie à Dieu. Le problème, ce n'est pas ce que nous rencontrons, mais ce que nous faisons face à ce que nous rencontrons. Le cinquième jour, nous avons dit, non, les idoles, et oui à Jésus, avec le pasteur Ivo Jetani, qui nous a parlé des légaux ou des moires. Chaque fois que Dieu fait quelque chose de merveilleux dans ta vie, tu dois trembler et revenir dans sa présence avec humilité, en disant, pourquoi seulement moi, il n'est pas à m'orgueillir. Le sixième jour, nous avons dit, non, les idoles, et oui à Jésus, avec le pasteur Ivo Jetani, qui a parlé exactement du terme, non, les idoles, mais à Jésus. Tu ne peux dire non, les idoles, sans reconstruire l'hôtel des dieux dans ta vie. Et l'hôtel des dieux dans ta vie, c'est ta communion avec Dieu. Le septième jour, nous avons dit, non, les idoles, et oui à Jésus, avec l'homme des dieux, Henri Papamoulaja. Il a dit, c'est quoi une idole ? Pourquoi dire oui à Jésus ? Et comment dire oui à Jésus ? Pourquoi dire oui à Jésus ? Parce que c'est l'homme du milieu. La pollution des vies avant même de l'ordre, mais prêche. Le huitième jour, nous avons dit, oui à Jésus, avec le pasteur Louis Imba. Il a parlé du premier et du plus grand commandement, aimer Dieu pour rien. Même quand il se présente les mains vides, Dieu ne répond pas à nos besoins, Dieu répond à notre amour pour lui. Le septième jour, nous avons dit, oui à Jésus, avec le prophète Paulin, qui a parlé de Jacob, débarrasse-toi de la terre et des saints. Ne fait pas semblant de te faire passer pour quelqu'un d'autre. Il faut que l'homme l'appelle Isola. L'homme est s'ambrasse-t-elle à Isola. L'homme est débarrasse-t-elle à Isola. Le dixième jour, nous avons dit, non, c'est ça, oui à Jésus. Oui à Jésus, avec le pasteur Marcelo Jérémy Tournaci, qui a parlé des douze caractéristiques d'une église idolâtre. L'homme des dieux ne doit jamais prendre la place des dieux dans l'église. De même que le robinet n'est rien sans l'eau, l'homme des dieux n'est rien sans son dieu. Quand tu viens à l'église, ne vérifie pas qui va prier. Vérifie si Jésus est là. Le dixième jour, nous avons dit, non, c'est ça, oui à Jésus, avec le prophète Fortuna, qui a parlé de l'idolâtrie touristique et ex-idole qui est en danger, qui est un danger pour toi ou idolâtre. Et là, tu ne sois pas un Isola, mais sois celui qui sonne les idoles. Mais ne regarde ni à gauche ni à droite, ne regarde devant toi, ne regarde à la croix, c'est le chemin de l'éternité qui amène vers le Père. Les deuxièmes jours, nous avons dit, oui à Jésus, avec le pasteur parfait Marounou, il a dit, tu seras vendeur des idoles. Il y a une bonne nouvelle, nous avons fait alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Tu vas arrêter la pression des idoles dans ta famille, celui qui est en toi et le fort, et celui qui est dans le monde. Le 13ème jour, nous avons dit, oui à Jésus, avec l'homme des dieux, tel, 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 tel. Il a parlé de ce que l'Église a oublié. Il a oublié le Jésus, notre Dieu, le Jésus, il est toujours là, présent dans son Église. Tu peux avoir un délaissage parental, mais tu n'auras jamais un délaissage vital. Amen. Le 14ème jour, nous avons dit, oui à Jésus, avec le pasteur Atom's Mouma. Il a parlé du nom de Jésus. Tu as le nom de Jésus, active ce nom. Utilise-le au maximum. Ta position détermine ta possession. Et toi, tu es en Christ, dans les lieux célestes, tu te commandes, et à n'importe quel niveau. Le 15ème jour, nous avons dit, oui à Jésus, avec le pasteur Bishop Mouma, qui a parlé exactement du terme, non aussi par oui à Jésus. L'adoration de ces temps, ce n'est plus simplement dire des belles paroles à Dieu, mais l'adoration de ces temps, c'est aussi refuser d'effléchir, refuse d'effléchir. Si l'adoration de l'Église, c'est se prosterner, l'adoration de la société, c'est rester débout, et ne pas se prosterner devant l'effléchir. Le 16ème jour, nous avons dit, oui à Jésus, avec le pasteur Guylain Zita, qui nous a montré comment dire non au Sidor. Les vrais adorateurs adhérent dans la foi et dans la connaissance. Quand tu as dans le Dieu d'alliance, tu n'es pas loin de nous l'acquer. Et le moyen le plus simple est de dire non au Sidor, apprends seulement. Ta connaissance est une porte ouverte à la maturité de ton adoration. Le 17ème jour, nous avons dit, oui à Jésus, avec le pasteur Marcelo Jérémie Tunassi, qui a continué avec les douze caractéristiques d'une Église idolâtre. L'Église ne doit pas mettre en prison financière les prédicataires de la vérité, en aimant des déclarations flatteuses qui ne sauront pas. Une déclaration est un mur, le mur n'a des valeurs, et s'il y a la fondation. Avant de déclarer sur les peuples de Dieu, il faut poser la base de l'enseignement, et le cas. Le 17ème jour, nous avons dit, oui à Jésus, avec la servante des vieilles Christiane Marquois. Elle a parlé des petits-enfants, gardez-vous des histoires. Notre vieux est Jésus, en toutes choses, il est Jésus, et pour toutes choses, il est Jésus. Le 19ème jour, nous avons dit, oui à Jésus, avec le pasteur Grasse-Souméla. « Il a parlé du moi, il a dit de moi, intromise les décisions de l'homme, et place la volonté de l'homme au-dessus de tout. » Mais la beauté de la vie chrétienne, c'est quand nous arrivons au point où nous disons que Dieu sera toujours Dieu, même si l'enfer n'existait plus, même s'il notait la malédiction, je n'ai plus pu m'engager dans la vie du péché. Parce que pour moi, il n'y a qu'un Dieu. J'ai dit à Dieu, bénis-moi, c'est ton affaire. Ne me bénis pas, c'est ton affaire. Mon affaire, c'est d'attacher à toi. Je te suis. Le 20ème jour, nous avons dit, oui à Jésus, avec le pasteur Élie Chisoka. Il a parlé du vautor. L'homme ne peut adorer que c'est lui qui n'a pas un commencement. L'idolme a un commencement. Et l'absence de Moïse ne signifie pas l'absence des dieux. Ne fais pas des noms de l'idolme. Moïse n'est pas partout. L'homme des dieux n'est pas partout. Mais les dieux de Moïse, les dieux de l'homme des dieux, est partout. Il sera toujours avec toi. Le 21ème jour, nous avons dit, oui à Jésus, avec le pasteur Roland Tanneau, qui a parlé des deux pièges que l'Église d'aujourd'hui doit éviter. N'ayant pas un amour et exagéré de nos églises locales et de nos pasteurs. Il nous est interdit d'idolater les hommes des dieux. A Dieu seul coûte la gloire. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu, auxquelles on ne doit jamais toucher. Et Dieu est sévère envers celui qui reçoit l'adoration, que celui qui accorde l'adoration. Le 22ème jour, nous avons dit, oui à Jésus, avec l'apôtre Narcisse, qui a parlé des avantages de la fidélité à Jésus. Dieu est le premier motivateur de la vie. Dans le domaine de la fidélité, la fidélité ne se déclare pas. Elle se démontre en restant attaché à la parole de Dieu, dans n'importe quelle circonstance de la vie. à dire non aux sollicitations du diable, à respecter le contrat. Nous n'avons pas deux réponses. Trois réponses. Nous n'avons qu'une seule réponse face aux sollicitations du diable. C'est non. Le 23ème jour, nous avons dit, oui à Jésus, avec le pasteur Stéphane, qui a parlé sous les termes non aux idoles, oui à Jésus. La marche dans la foi est une marche des décisions. Même si tous autour de toi adorent des idoles, toi déçus de toi, que jamais tu n'adoreras des idoles, et que tu seras l'adorateur du Seigneur, vrai Dieu. Le 24ème jour, nous avons dit, oui à Jésus, avec le pasteur Stéphane, qui nous a donné quelques raisons qui nous poussent à dire non aux idoles. Refusons les idoles, afin que la vraie foi ne soit pas renversée, que la vraie connaissance de Dieu ne soit pas renversée, et que nous puissions expérimenter la puissance de Dieu, et que Dieu soit honoré et glorifié. Le 25ème jour, nous avons dit, oui à Jésus, avec l'homme des dieux, Olivier Patabouli, qui a parlé d'eux comme Joseph. Les dieux qui nous avons cru dévièrent le monopole de la divinité. Sur les marges de la divinité, il n'a pas de concurrent. Il dévièrent l'exclusivité de la distribution divine. Lorsque tu seras béni, et que l'on te demandera comment c'est qu'il dit que tu sois béni, réponds-le avec assurance. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas pas. Le 25ème jour, nous avons dit, oui à Jésus, avec le pasteur Christian Faille. Il a parlé de non jusqu'à la fin. Connais ton identité. Les hommes te donneront des titres pour te catégoriser dans la société. Mais Dieu te donnera une identité qui t'est trahifiée aussi. Le 27ème jour, nous avons dit, oui à Jésus, avec l'homme des dieux d'Anne-en-Papain, qui a parlé du temple ou caverne des voleurs. Ta université de la vie n'est inscrit jamais au cours du diable, malgré ta sagesse et ton intelligence. Connais le vrai Dieu, car l'ignorance du vrai Dieu te fera adorer et vaut Dieu. Le 28ème jour, nous avons dit, oui à Jésus, avec le pasteur Marcelo Jérémy Tunassi, qui a parlé de l'adoration des démons. C'était un jour de la célébration du Saint-Esprit. L'a dit, élevez les élemis des dieux au lieu de la présence du Saint-Esprit. C'est aussi des litolaties. Quand vous parlez trop de démons, vous verrez la malédiction. Mais quand vous parlez au bout du Saint-Esprit, vous verrez sa manifestation. Le 28ème jour, nous avons dit, oui à Jésus, avec le pasteur Marcelo Jérémy Tunassi, qui a continué à nous parler des caractéristiques d'une église idolâtre. Évitons de tomber dans les pièges d'une telle église. Évitons de tomber dans les pièges d'une église idolâtre. Évitons d'être idolâtre au sein même d'une église charismatique. Préoccupons-nous de la grâce de Dieu, par des salmes. Et en ces 30ème jour, nous sommes certains, qu'à tel le pasteur Marcelo Jérémy Tunassi, nous dirons encore, non, on se donne, oui à Jésus. Oui à Jésus, Christophe de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Qu'il s'est appelé. Alors notre prière, en ces derniers jours, des 30 matins, que ce Dieu-là, soit heureux et dans la joie de ta participation en ces 30 matins. En ce que tu ne vas pas oublier ces enseignements. Et que ces enseignements ne seront pas uniquement des livres d'un temps, je l'en note, mais que ce sera réellement des enseignements qui prendront vie au travers de ta vie et feront de toi un adorateur férital. Ainsi donc, en ces 30ème jour de 30 matins de prière, après un mois froid, après des matins, des matins, dans les sacrifices face au sommet. Alléluia. Après que nous ayons écouté et expérimenté la présence de Dieu pendant 30 jours, nous pouvons, dans les instants qui suivent, clôturer ces chapitres et nous fixer un rendez-vous l'année prochaine. à la même épreuve, pendant 30 jours, dans la même fraîche, en abandonnant le lieu de sommet, pour la deuxième édition des trois matins de prière, où nous apprendrons à dire non à la mythologie mentale et oui à l'excellence. Et Dieu vous bénisse à un premier matin. Je vais parler pendant quelques moments, je pense 25 minutes seulement, et ensuite, nous allons adorer et adorer et adorer. Alléluia. Amen. Quand je contemple ta sainte de tes rêves et quand je contemple ta beauté, les choses qui te montrent et quand je contemple ta beauté, 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 Oui, je t'adore, oui, je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oui, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oui, je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Réel éternel, bénis ta parole, voile ta parole, accompagne ta parole de force et de puissance par la grâce. Je m'abonnette à ton Esprit Saint, pour être ton instrument ce matin. Merci pour ta présence. 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 Il y a quelqu'un ici, au niveau de ton pied gauche, tu sens un tremblement comme de l'électricité accompagnée d'un feu au niveau de ton pied gauche. C'est une manifestation de l'Esprit de Dieu pour ta guérison et pour ta délivrance totale. C'est une manifestation de l'Esprit de Dieu pour ta délivrance. C'est une manifestation de l'Esprit de Dieu pour ta délivrance. C'est une manifestation de l'Esprit de Dieu pour ta délivrance. C'est une manifestation de l'Esprit de Dieu pour ta délivrance. C'est une manifestation de l'Esprit de Dieu pour ta délivrance. C'est une manifestation de l'Esprit de Dieu pour ta délivrance. C'est une manifestation de l'Esprit de Dieu pour ta délivrance. C'est une manifestation de l'Esprit de Dieu pour ta délivrance. C'est une manifestation de l'Esprit de Dieu pour ta délivrance. C'est une manifestation de l'Esprit de Dieu pour ta délivrance. L'Esprit de Dieu pour ta délivrance. C'est une manifestation de l'Esprit de Dieu pour ta délivrance. Il pouvait voir la terre trembler par la puissance de Dieu et la gloire remplir le temple. Lorsque les idônes tombent dans une église, alors la donation véritable vient. Et quand la donation véritable vient, alors la gloire véritable vient. Et quand la gloire véritable vient, alors les miracles véritables viennent. Et l'Apocalypse 4 verset 8 à 11 nous dit, les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Et ils ont rempli Dieu tout autour et au-dedans. Il ne cesse, il ne cesse, il ne cesse, il ne cesse. On n'arrête pas d'adorer, on n'arrête pas d'adorer. Il ne cesse de dire jour et nuit, saint, saint, saint. Et le Seigneur Dieu, le tout-puissant qui est, qui était et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le pône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards aussi se posternent devant celui qui est assis sur le pône. Il n'y a qu'un seul, un seul qui est assis sur le pône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne, ils jettent leur gloire, ils jettent leur gloire. Ce matin jette ta gloire au bas de la croix, jette ta gloire au pied de Dieu. Jette ton rang social, ton ministère, ton notion, ta célébrité. Jette ta gloire au pied de Dieu. Ils jettent leur couronne devant le trône. Qui compte à une couronne doit la jeter devant le trône. En disant, tu es digne notre Seigneur et mon Dieu de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, c'est celui qui a créé toutes choses, qui est digne de recevoir l'honneur et la puissance. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et alors que je vous dis, je devais renseigner à cette issue de la prière. Il en dit dans Matthieu 6, verset 9 à 10. Voici comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'on t'adore sur la terre comme on t'adore au ciel. De la même manière que Gabriel t'adore au ciel. Que Marcelo t'adore sur la terre. De la même manière que les 24 fiers là. Adore au ciel que la compassion t'adore sur la terre. De la même manière que les quatre êtres vivants t'adore au ciel. Que de la même manière la chorale t'adore sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu que lorsqu'on adore sur la terre. Qu'il n'y ait pas de différence avec le ciel. Et j'ai lu un livre sur les singes. Et voici l'expérience dont on parle de ces temps. Il dit que lorsque les anges venaient, ils étaient plus glorieux que lui. Mais lorsqu'ils adoraient, ils s'est retrouvés suspendus dans les serres. En train d'adorer au même niveau que les anges. Ses genoux étaient au même niveau que les genoux des anges. L'adoration t'amène à vivre les célestes sur la terre. Est-ce que ce matin nous pouvons adorer Dieu sur la terre comme au ciel. Est-ce que ce matin nous pouvons rivaliser les 24 verres et les 4 maîtres vivants. Est-ce que ce matin nous pouvons rivaliser les séraphones. C'est ainsi que vous remarquerez que lorsque le diable est venu tenter Jésus-Christ dans Matthieu 4 verset 8 à 11. Lorsqu'il a dit de changer la pierre en pain, Jésus-Christ était encore calme. Lorsqu'il lui a dit de se jeter que Dieu allait envoyer les anges, il était encore calme. Mais la Bible dit que le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te grosses termes et m'adores. Là Jésus s'est énervé. Il a dit, rédite-toi Satan car il est dit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serras lui seul. Alors, le diable les a. Et voici les anges vins au pied de Jésus-Christ et le servit. Bien-aimés, je voudrais vous dire ceci. Que la plus grande chose que le diable recherche en toi, c'est l'adoration. Et la plus grande chose que Dieu recherche en toi, c'est l'adoration. En soi sur la terre, c'est la guerre des adoraceurs. Écoutez maintenant cette proposition. Si seulement tu te prosternes et tu m'adores, je te donne tout. Je me prosterne et je t'adore, je te donne tout. C'est une esproquée. Tout ça, c'est plus que se prosterner et parler. Non. Pour le diable, se prosterner devant lui et lui parler comme étant Dieu, c'est plus qu'avoir tout. Et ça veut dire encore quoi ? La plus grande clé de la domination et de la possession sur la terre, c'est l'adoration. Les occultistes ne sont pas des occultistes, ce sont des adorateurs du diable. Et donc, le plus haut niveau du christianisme, c'est quoi ? C'est l'adoration. Le chrétien le plus célèbre, c'est qui ? C'est celui qui adore en esprit et en vérité. Car ce sont les personnes que Dieu cherche. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus a refusé d'adorer le diable, les sages sont venus pour le servir. Et quand tu dis non aux viveurs, oui à Jésus, automatiquement les sages de Dieu viennent enfin mettre sa vie. C'est pourquoi aujourd'hui, je te dis d'après ces 30 matins, tu vas vivre le ministère des sages dans ta vie au bord de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, après qu'il ait dit non à Satan et que les sages l'ont servi, c'est alors qu'il a commencé son ministère. Quand tu étudies les idoles et que tu refuses de devenir un adorateur du diable et que tu demeures un adorateur de Jésus-Christ, alors ta vie a commencé. C'est pourquoi vous allez remarquer que le plus grand combat que l'Église a, c'est un combat d'adoration. Et pendant quelques moments, je veux vous expliquer une chose que nous ne faisons plus. Nous adorons, mais il y a quelque chose que nous ne faisons plus quand on adore. Tout ce que Jésus, vous allez voir, on ne dit pas qu'il chantait, on dit qu'il disait. Il disait saint, il disait saint, il disait saint, il ne chantait pas. L'adoration à l'Église aujourd'hui est devenue seulement chanter. L'adoration à l'Église aujourd'hui est devenue écouter les choristes chanter. Et nous nous asseons comme des patrons et nous disons que c'est l'adoration. Mais, la parole dans l'Apocalypse, dans l'Ésaïe, nous montre des anges qui parlent, des êtres vivants qui parlent, et des féliques qui parlent, et qui parlent jour et nuit. Aujourd'hui, nous allons adorer, mais sans chanter. Nous avons parlé. Je dis, nous avons parlé. Je me souviens des patrons des églises des réveils où on n'avait pas de micro, on n'avait pas de sainteté. Quand c'était l'heure de l'adoration, c'est comme si il pleuvait à l'Église. C'est d'ailleurs là que j'ai appris le nom de Dieu. Par qui ? Par mes voisins. Aujourd'hui, les bébés spirituels ne savent pas adorer. Pourquoi ? Pendant l'adoration, on le dit. Les bébés spirituels apprennent seulement des nouvelles chansons. Nous, quand on était des bébés, on apprenait les nouveaux noms de Dieu au travers du voisin qui disait, tu es Jéhoshama. Jéhoshama, c'est quoi ? Tu l'as cherché dans la Bible et tu trouves. C'est pourquoi voici une restauration pour toute la chorale de l'Église. Quand vous êtes en train de nous diriger dans l'adoration, laissez un temps de silence qu'on puisse parler. Parce que vous, vous adorez Dieu. On n'est pas venu nous accompagner pour adorer Dieu. Nous aussi, nous devons adorer Dieu. Et il arrive des fois que la chorale est venue, nous nous sommes maudits. Et nous ne devons jamais dire ce qu'on dit. Nous demandons à la chorale de nous chanter une chanson. La chorale doit nous chanter une chanson. Donc nous sommes les dieux. Pourquoi nous disons que la chorale nous chanter une chanson ? Parce que nous avons cette mentalité. Et ils adorent Dieu. Nous nous sommes les... Des patrons. Mais quand la doration est restaurée, la chorale chante doit être en train de parler. Et des fois la chorale se tait. Et nous sommes en train de parler. Écoute. Parlez. Dieu n'a que faire de nouvelles phrases. Car la Bible dit qu'il dit ce jour est mieux. Sainte, 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 sainte. Ce n'est pas la nouveauté des parents qui comptent. C'est la profondeur et la réglation. Je ne me fatiguerai jamais d'entendre mon fils m'appeler papa. Sainte, m'appeler le matin papa c'est bon. A midi c'est bon. La nuit c'est bon. Et Dieu ne s'est fatiguera jamais de ton adoration, même si tu dis toujours des bonnes choses. La Bible dit de lui qu'il est le roi des Jésus. Il est le roi d'Israël Il est le roi de la justice Il est le roi des âges Il est le roi du ciel Le roi de gloire Le roi du roi Il est le souverain Aucun instrument de mesure ne peut définir son amour sans l'immédiat Il est le roi du ciel Il est le roi de gloire Il est le roi du roi Il est fort et endurant Et il est totalement sincère dans son amitié Il est éternellement ferme car il ne fléchit jamais Et il est immordellement gracieux Impérialement puissant Impartiellement miséricordieux Soyez les messieurs à les messieurs Il est le plus grand phénomène qui est jamais pointé à l'horizon du monde Et de l'humanité Dieu qui veut habiter dans le ventre de sa créature Il est Dieu le fils Il est le souverain Il est le sauveur des pécheurs Il est la pièce centrale de la civilisation Il est l'idée la plus élevée de la littérature Il est la plus grande personnalité de la philosophie Il est le centre de la Bible Il est la doctrine fondamentale de la théologie Il est la seule personne qualifiée pour être un sauveur tout suffisant Il pourvoit à la force des faibles Il est disponible pour ceux qui sont tentés et les prouvés Il combatit et il sauve Il fortifie, soutient, il garde Il guérit les malades Il purifie les épreux Il pardonne les pécheurs Il décharge les endettés Il délivre les captifs Il défend les faibles Il bénit les jeunes Il libère les malheureux Il arrête les cas pour les personnes âgées Il récompense ce qui travaille dur Et il embellit le simple Il est la clé de la connaissance Il est la source de la sagesse Il est la porte de la délivrance Il est le pouvoir de la justice Il est l'autoroute de la sainteté Il est la porte de la gloire Il est la porte pareille de la divinité Sa vie est incomparable Sa bondé est sans limite Sa miséricorde est éternelle Son amour ne change jamais Sa parole suffit Sa classe est suffisante Son règne est justice Son joute est facile Il est indescriptible Il est indescriptible Il est incompréhensible Il est invincible Il est irrésistible Il est irrésistible Il est invisible Il est réveillé Tu ne peux pas le chasser C'est de ta pensée Tu ne peux l'enlever de ta vie Et tu ne peux vivre sans lui Les pharisiens ne pouvaient tenir devant lui Ils ont fini par comprendre L'homme qui ne pouvait l'arrêter Pilate ne pouvait pas trouver de faute en lui Et l'homme ne pouvait pas le tuer La mort ne pouvait pas le maîtriser Et la bombe ne pouvait pas lui résister Comme j'aime le dire et le dire encore Le feu est fort Mais le feu le fond Le feu est fort Mais l'eau l'éteint L'eau est forte Mais le soleil l'éventure Le soleil est fort Mais les nuages le cachent Les nuages sont forts Mais les vents les dissipent Le vent est fort Mais les montagnes ne résistent Les montagnes sont fortes Mais l'homme les appellent L'homme est fort L'homme est fort Mais la mort le tue L'homme est forte Mais j'ai vu qu'il est de la salette L'aventure Le troisième jour Il est sacrifiant du tombeau À la croix Il sait que tout est accompli Il s'appelle l'alpha et l'oméga Il s'appelle le premier et le grandit Il s'appelle le chemin, la vérité et la vie Il s'appelle le pain de vie Il s'appelle l'ancien jour Il s'appelle la honte de sang Il s'appelle le soleil de la justice Il s'appelle la lumière du monde Il s'appelle l'agneau de Dieu Il s'appelle Emmanuel Il s'appelle l'orge des âges Il s'appelle la gestion de la vie Il s'appelle il s'appelle Il s'appelle l'ancien jour Il s'appelle le premier et le dernier et le grandit Il s'appelle Il s'appelle la porte de Pérédie, car il ne peut aller au cœur sans nuit. Il s'appelle le Fils de l'Homme, qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Son nom est délevé au-dessus de tout nom, et devant son nom, tous les genoux fléchis, les genoux dépassés, les gars potrés, tous les genoux fléchis, devant son nom, tous les genoux fléchis, devant son nom, tous les genoux fléchis, au ciel, sur la terre, et sur la terre, et au genou, toutes les genoux fléchis, les gens de leur knife. Les gens de tous les genoux fléchis, 대 On le sentiment de forme de leur Brendanï, les gens sont libres, les gens sont libres, les genoux restes, les gens sont libres ! On le sentiment deٹ스럽èrent le dépassés, les gens sont libres de la terre, Il est fier de la sauvage de l'air, il est fier de la sauvage de la douche, il est fier de la sauvage de l'action, il est fier de la sauvage d'action. Il est fier de la sauvage de l'air, il est fier de la sauvage d'action, 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 il est fier de la sa Il est fier de le savoir pour l'amour ! La vie est la fille ! La vie est la fille ! Lorsque le fils de l'homme sera élevé, il est fier à tous les hommes à lui ! L'élévation de Jésus ! Que l'église t'adore ! Si l'église t'élèves ! Que ta volonté soit maître, sur la terre de mon ciel ! Que l'église t'adore 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 ! Va blesser leur pain ! Je finis mon message, Adorle avec tes paroles ? Je finis mon message, Adorre avec tes paroles ! C'est parti 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 !